Cédric, donc on est au CES, WeThings, la vie est belle, c'est dur une entreprise en France ? Non, c'est pas dur. Au contraire, on a des très bonnes conditions en France pour démarrer une entreprise dans le domaine technologique et l'innovation. On a énormément d'aides pour démarrer. Aujourd'hui, pour la troisième année, on est au CES, donc on est très fiers, on a obtenu un prix sur le produit qu'on a présenté. C'est une super plateforme pour faire parler de notre produit. Donc on réserve le lancement de nos produits à ce grand événement, il n'y en a plus vraiment d'équivalent dans l'électronique grand public. Oui, clairement. Au CES, on a eu un prix d'innovation et du design au sens américain, donc c'est sur la conception de notre produit. Donc sur cette nouvelle balance qu'on appelle un Smart Body Analyzer qui a introduit des nouvelles... La voilà, voilà, donc là. Qui ressemble à nos modèles précédents mais qui a introduit des nouveaux capteurs, un capteur essentiel sur sa santé qui est le rythme cardiaque. Donc simplement en montant dessus, on additionne, donc au-delà du poil, la masse brasse, la masse maigre, l'IMC. On va maintenant pouvoir prendre son rythme cardiaque. Le matin, qui est le rythme cardiaque représentatif, on dit que c'est un rythme cardiaque au repos, c'est très représentatif de notre santé. Donc ces données sont accumulées et vont donc construire ce tableau de bord santé qu'on fournit sur l'application Health Mate, sur smartphone, iPhone Android. Donc c'est le premier nouveau capteur qu'on a introduit. On a aussi introduit un deuxième capteur dans ce produit qui est un capteur de la qualité de l'air à l'intérieur de la maison. Donc si la balance est dans la chambre à coucher ou la salle de bain juste à côté, elle va travailler pour vous en quelque sorte toute la nuit puisqu'elle mesure toutes les 30 minutes la température de la pièce, aussi le taux de dioxyde de carbone, qui est un très bon indicateur du confinement de la pièce. Oui, je ne savais pas ça. Vous, en plus, vous nous apprenez des choses. En fait, ça fait partie vraiment des mesures qu'il est difficile de prendre si on n'a pas le capteur et qui nous incontrent de les restituer de manière très simple, pédagogique, et montrer qu'au fond, finalement, si vous n'aérez pas suffisamment chez vous, le niveau de dioxyde de carbone ou la qualité de l'air atteint des niveaux qui sont non recommandés pour votre confort, voire pour votre santé. C'est-à-dire que ce ne sont pas des bonnes conditions d'un sommeil réparateur. Donc ça fait partie de l'analyse des données que fournit Wissings, à la fois sur notre corps, mais aussi sur notre environnement, toujours pour mieux prendre soin de nous, de notre santé, de celle de nos proches. Enfin, la technologie au service de l'humain. Ça ne fait pas de mal, non ? C'est au service de l'humain. Je pense qu'on l'a vu ici, toute la catégorie qu'on appelle fitness et santé est en pleine explosion. Donc la technologie vraiment apporte des ruptures. Le time to market est bon aussi, le bluetooth est prêt, etc. Mais il y a des ruptures qui arrivent à la fois sur la connectivité, sur la capacité, la miniaturisation des capteurs, qui font qu'aujourd'hui, on est très fiers, on fait partie de ce nouvel écosystème d'objets connectés, de capteurs de santé qu'on ne retrouve plus à l'hôpital, mais sous forme d'objets grand public, sexy, attractifs, mais qui prennent des données très pertinentes dans notre quotidien, toujours avec des gestes simples naturels. On ne montre pas autre chose que monter sur une balance quand on fait une balance, de mettre un brassard pour prendre sa tension. Mais toutes ces données sont agrégées, collectées, restituées de façon extrêmement simple pour ce qu'on fait, c'est-à-dire restituer des motivateurs, des éléments de motivation pour nous aider à prendre des petits pas vers une meilleure direction, vers une meilleure santé. Donc je pense que c'est vraiment l'époque, on est en janvier, on peut prendre des bonnes résolutions pour toute l'année. En général, celle-ci, elle tombe 2-3 semaines, 4 semaines pour les plus courageux. Nous, vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique des objets et des applications qui nous aident à prendre la bonne résolution d'aujourd'hui. Donc ça ne va pas être une très grande résolution. On ne se fixe pas des objectifs de réduction de poids importantes à court terme, mais on croit au contraire et on mesure avec nos utilisateurs que la capacité à se fixer des tout petits objectifs, mais de les accumuler, de voir ses progrès sous forme de courbe est extrêmement inspirante et c'est vraiment le garant d'une motivation sur le long terme. Donc voilà ce qu'on fait. C'est inspiré de Confucius, ça, ou bien ? Peut-être, bonne sagesse, mais en tout cas d'outils, effectivement, qui nous aident à maintenir notre motivation. Je ne sais pas, moi, j'ai dit Confucius, mais... Donc 2009, 2012, 2013, maintenant, vous êtes allé vite. Vous vous développez en dehors de la France. Je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez pris pour que ça marche comme ça ? Qu'est-ce qu'on a pris ? Oui. Qu'est-ce qu'il se fait ? C'est beaucoup de travail. Donc, beaucoup de travail, un choix. Donc on a choisi de se développer à l'international très rapidement. C'est-à-dire que, dès lancement de nos premiers produits, qui étaient complètement nouveaux, on était pionniers dans cette santé connectée, on a choisi de pouvoir atteindre des marchés vastes et d'aller directement aux Etats-Unis. Aujourd'hui, les Etats-Unis représentent la moitié de nos ventes. Donc on est présent en Europe, aux Etats-Unis. Être ici, c'est à la fois, en termes de visibilité média, y compris à la maison en France, mais aussi beaucoup pour rencontrer des partenaires, des distributeurs et des médias sur scène. Je crois que c'est clé, parce que c'est justement des discussions avec des gens qui me disent « Non, on veut d'abord s'occuper de l'Europe, etc. » Et à chaque fois, je dis, mais c'est un peu brutal, mais je dis, c'est débile, quoi. Il faut penser, savoir saisir les opportunités où elles sont, mais penser global, ça a l'air cliché, mais c'est vraiment... En tout cas, ça vous a bien réussi, quoi. 50% de vos ventes, déjà. Ouais, c'est génial. C'est génial. Bon, le salon étant long, je ne vais pas te prendre plus de temps, mais merci. Bravo, et un dernier petit focus sur la petite caméra, voilà. Voilà, 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 voilà.